... C'était surtout l'occasion de montrer à nos amis russes que côté français, il y avait aussi une autre voie. Vous avez vu autour de cette table des parlementaires, il y avait les parlementaires socialistes, il y avait les parlementaires UMP, il y avait les parlementaires Front National, il y avait Debout la République, donc je veux dire de quasiment tous les bords, qui montraient que les sanctions qui sont prises, la politique qui est prise à l'égard de la Russie, ne fait pas l'unanimité chez nous. Bonjour chers téléspectateurs pour ce nouveau numéro de Nos Chers Vivants, une émission aujourd'hui consacrée à Gérard Blin, Gérard Blin l'acteur, le metteur en scène, le scénariste, le dialoguiste. Et j'ai le plaisir pour que nous parlions de Gérard Blin qui est mort il y a maintenant 14 ans, Michel Marmin qui est historien de cinéma et critique de cinéma, qui a bien connu Gérard Blin, qui était un ami de Gérard Blin. Vous étiez, Michel Marmin, également le scénariste de deux films de Gérard Blin, Pierre et Gemilla, et ainsi soit-il, le dernier film de Gérard Blin. Et puis j'ai aussi l'honneur de recevoir Paul Blin, le fils de Gérard Blin, qui ne s'est pas contenté, si j'ose dire, d'être son fils, mais vous avez également joué avec votre père et sous la direction de votre père dans le film « Jusqu'au bout de la nuit » en 1995 et dans le dernier film que je viens d'évoquer, scénarisé par Michel Marmin, ainsi soit-il. Alors, pour qu'on resitue un petit peu le personnage Gérard Blin, qui a été très connu dans les années 60, 70, un peu moins peut-être après, il faut donner quelques éléments biographiques et filmographiques. Gérard Blin est né le 23 octobre 1930. Il était à la fois acteur, metteur en scène, scénariste et dialoguiste du cinéma français, comme je l'ai dit. C'était un deuxième rôle au départ, puisqu'il a tourné sous la direction de Julien Duvivier, dans un film avec Jean Gabin qui s'intitule « Voici le temps des assassins » en 1956. Il est effectivement remarqué et remarquable dans ce film. Il joue également des rôles ensuite de premier plan, notamment sous la direction de François Truffaut, Léniston, et puis dans deux films de Claude Chabrol, « Le beau Serge » et « Les cousins ». Ensuite, il va entamer une carrière à l'américaine qui durera peu de temps, puisqu'il tournera sous la direction de Howard Hawks dans un film avec John Wayne qui s'intitule « Atari » en 1962. Et quand il rentre en France en passant par l'Italie, il se décide à passer à la réalisation dans un film notamment qui s'intitule « Les amis » en 1971, « Le pélican » en 1973, « Un enfant dans la foule » en 1976, « Un second souffle » en 1978, à ne pas confondre avec « Le deuxième souffle », le film de Jean-Pierre Melville, « Le rebelle » en 1980. Il tourne également un documentaire télévisé sur Michel Tournier qui est réalisé en 1983. « Pierre et Gemila » en 1986, nous en avons parlé. « La fortune de Gaspard » d'après la comtesse de Ségur en 1993, toujours pour la télévision. Et puis, ainsi soit-il, « Jusqu'au bout de la nuit » évidemment, son avant-dernier film dont je parlais tout à l'heure avec Paul Blain en 1995, et ainsi soit-il, en 2000, qui est à mon avis son chef-d'œuvre. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler avec nos invités. Nous aurons également d'ailleurs Antoine Debecq, qui interviendra, qui a accepté de recevoir Télé-Uberté, et qui a été le fils d'André Debecq, qui a scénarisé trois films, et qui est également critique de cinéma, historien de cinéma. Anticonformiste radical, Gérard Blain était aussi un réfractaire au mode dominante. Il était sans concession et d'une entièreté que ses idées politiques, entre guillemets, traduisaient sa sensibilité, ses convictions. National communisme, anarchiste de droite, les étiquettes sont variables. Il fut proche à la fois du Parti communiste, de Jean-Pierre Chevènement dont il était l'ami, de Jean-Marie Le Pen, de la Nouvelle-Droite, il s'exprimait sur ses différentes étiquettes en n'y accordant pas une importance capitale, mais en souhaitant quand même défendre des valeurs qui étaient celles de l'identité des peuples, de la justice sociale, vitupérant souvent, de manière réitérative, l'impérialisme américain, le capitalisme prédateur. On retrouve ces thèmes dans ses différents films. Ainsi, il aimait le travail de cinéaste, sa famille, la famille, qu'il a exaltée dans ses films, et puis la patrie française. Il a pu dire, depuis mon enfance, je me considère comme en état de légitime défense. Il avait une existence âpre, une existence difficile, assez terrible à certains égards, qu'il a pu retracer dans Un enfant dans la foule. Son cinéma est une réhabilitation de la justice, de l'amour et de la vérité. Gérard Blin meurt le 17 décembre 2000. Il a alors 70 ans. Alors, comme dans toute présentation, il y a une part inéluctable de description objective et peut-être un peu de subjectivité, est-ce que vous êtes d'accord sur cette présentation ? Déjà, Michel Marmin et Paul Blin, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, peut-être, ou peut-être soit ratifier, soit ne pas être forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Non, une soif d'amour et de justice, c'est bien, je l'aurais dit. – Oui, Michel Marmin ? – Oh, ben oui, je corrobore tout à fait ce que vous venez de dire. Oui, vraiment. Il y avait chez lui quelque chose d'un peu contradictoire, d'ailleurs. C'est que c'était un homme à la fois passionné par les valeurs, même par l'ordre, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il était attiré, d'ailleurs, par le Parti communiste, bien que n'en ayant jamais été membre. Il aimait, il aimait, il aimait l'ordre, il aimait les valeurs bien établies. Je ne dis pas les valeurs établies, comme on le dit, mais les vraies valeurs. D'où sa passion pour la famille, sa passion… Bon, il aimait même les rites. Quand il passait devant une église, il était fasciné de voir un enterrement traditionnel, j'ai été témoin de ça, ou un mariage, d'ailleurs. Et en même temps, il était d'un individualisme incroyable. C'est-à-dire qu'il était pour l'ordre, mais il ne le supportait pas tellement pour lui-même, il faut bien le dire. Peut-être que la façon qu'il avait de défendre l'ordre était tellement évidente pour lui, que c'était la meilleure façon pour lui de le transgresser, en étant rebelle à ce même ordre. – Oui, enfin, on peut dire ça, mais je crois qu'il y avait vraiment quelque chose, il y avait une dichotomie en ligne. Il y avait une dualité, il y avait d'une part une aspiration à l'ordre, mais c'est vraiment pour simplifier, et aux valeurs. Et puis en même temps, il y avait pour lui-même un souci d'indépendance totale. Il ne supportait pas la contrainte, sauf celle qu'il s'imposait lui-même, d'ailleurs. Il ne s'en imposait pas beaucoup, sauf quand il tournait. Alors là, c'était terrible. – Et il disait lui-même, ce qui est assez paradoxal et qui va dans votre sens, Michel Marmin, je suis non pas contre l'ordre établi, mais contre le désordre établi. – Tout à fait, tout à fait. – L'ordre établi détruisant d'une certaine façon les valeurs immuables, les valeurs traditionnelles. – Bien entendu, parce que c'était tout à fait chimérique chez lui, cette attirance pour l'ordre. D'ailleurs, il le disait lui-même à propos de je ne sais plus quel film, je crois que c'est à propos du rebelle, il disait finalement, mes personnages, des personnages de rebelles comme ça, qui sont des idéalistes purs, ça n'existe pas. Je les invente parce que j'aimerais que ça existe, j'aimerais que les gens soient comme ça, j'aimerais être comme ça, mais en réalité ça n'existe pas. Donc il voyait bien ce qu'il y avait du topique dans cette attirance et dans cette conviction. – Et d'ailleurs, il le disait pour lui-même, parce que lui-même disait, je suis un idéaliste, j'aimerais que les choses furent ainsi, 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 comme méros, et ça n'est pas possible. – Oui, c'est là-delà l'espoir, je veux dire. – Oui, mais en tout cas, il les invente quand même, il ne les a pas trouvés dans la rue, même s'il prend des personnages réels de la rue, pour qu'il ne s'inspire, bien sûr. – Alors justement, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Gérard Blain, je venais de dire qu'il avait joué dans les films de Chabrol, notamment Les Cousins, on va le voir dans une scène justement des Cousins, où on le retrouve avec Jean-Claude Briali, avec Juliette Méniel, Les Cousins, c'est 1959, et c'est un film de Claude Chabrol, on va voir tout de suite Gérard Blain, vous verrez, il a un physique, à la James Dean, on l'a beaucoup dit, à la Montgomery Clif, c'est à certains égards aussi, et il a déjà un charisme, une forte personnalité, on regarde ça tout de suite. – Fous le camp du mon malade, je ne suis pas Paul, il faut que je bosse, je n'ai pas de temps à perdre dans mon bœuvrier, puis j'ai première mère d'être reçu, je sais ça, ça a l'air idiot, mais j'y tiens ma mère, si ce n'est pas, ce sera terrible pour elle, vous ne voulez pas comprendre qu'on aime sa mère, vous ne pensez qu'à coucher, va-t'en, je ne veux plus te voir, et puis tu m'empêches de travailler. – Voilà, donc Les Cousins de Claude Chabrol, avec Gérard Blain, on a aperçu Jean-Claude Briali, et avec Juliette Méniel, vous, Michel Amarain, qui vous êtes beaucoup intéressé, notamment à La Nouvelle Vague, il a tourné dans Les Mistons de François Truffaut, il a eu un tout petit rôle, Charlotte et son Jules de Jean-Luc Godard, il a interprété, évidemment, ses deux rôles principaux dans Le beau Serge et dans Les Cousins de Claude Chabrol, à votre avis, comment a été perçu, à l'époque, ou à la fin des années 50, début des années 60, Gérard Blain, au sein de La Nouvelle Vague, est-ce qu'on comptait vraiment sur lui pour être le jeune premier de La Nouvelle Vague ? – Le jeune premier du cinéma français, oui, ça je crois, je ne sais pas s'il a été si associé, si complètement associé à La Nouvelle Vague, avec Les Deux Chabrol, ça c'est certain, pour le reste, non, parce que Blain était aussi connu par les films qu'il a tournés en Italie, ou qu'il tournera en Italie, je pense au Bas-Sud-Rome et à d'autres, et puis d'ailleurs, il se détache très vite de La Nouvelle Vague. – Il s'engueule avec eux-mêmes. – Il fait autre chose. – Avec qui ne s'est-il pas engueulé ? – Il s'engueulait avec beaucoup de gens. – Il a commencé, comme vous l'avez dit, une carrière plus internationale brillante, puis qu'elle tourne les cours, effectivement, avec Atari, en effet, où Atari, là, c'est quand même un très grand rôle. Et d'ailleurs, il montre bien dans Atari, qui, enfin, ça c'est ma conviction, ce n'était pas un grand comédien, c'était autre chose. C'est un homme qui apportait à l'écran une présence à la fois physique et intellectuelle qu'on n'avait jamais vue dans le cinéma français. Effectivement, on ne pouvait le comparer qu'à certains acteurs américains, et c'était ça la grande nouveauté. Alors, en ce sens-là, il pouvait effectivement se rapprocher de nouvelles vagues qui sortaient des, disons, des canons, des conventions du cinéma classique, très joués, avec des acteurs professionnels capables de jouer n'importe quel rôle. Je pense que Gérard ne pouvait pas jouer n'importe quel rôle. D'ailleurs, je ne sais pas s'il pouvait jouer des rôles. Il imposait sa personnalité. – C'était plus un acteur que les comédiens. – Oui, voilà. – Il ne composait pas de rôle, il n'était. – Non, 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 il détestait ça, d'ailleurs. – Et je pense qu'il aurait eu du mal à faire une vraie carrière de comédien. Il en a fait une, mais très, très vite, il avait fait autre chose. Il a fait une carrière de cinéaste. En revanche, quand il s'est dirigé lui-même, il faut que ça se dirigeait, dans… – Le Pélican et puis… – Oui, Le Pélican et puis dans Jusqu'au bout de la nuit. Là, il était fantastique, parce que ce n'était pas un acteur, quoi. Ce n'était pas non plus Gérard Blain, d'ailleurs. C'était un personnage qui était là, en chair et en haut, ce qu'on voyait à l'écran, construit et vraiment construit dans la matière humaine, quoi. Dans la pâte humaine, pas fabriquée, pas composée, pas… Et ça, alors, on pourra en parler, c'est toute sa théorie, tout son discours sur les acteurs, sur lesquels il avait une position très, très ferme, quelquefois féroce et un peu hormiguë aussi. – Un peu à la Robert Bresson, qui était son ami. – Ah, ben, c'était plus que son ami. Robert Bresson était son maître. – Qui a été même son témoin de mariage. – Oui, absolument. C'était son maître, son modèle. C'est le seul cinéaste sur lequel il n'a jamais émis la moindre réserve. Parce qu'il était très, très, très exigeant pour lui-même. Il était terrible pour les autres. Il ne laissait rien passer. Bresson, ça, c'était presque sacré pour lui. – Hormis le second souffle, où là, on retrouve quand même Robert Stack et Sophie Desmarais. Dans la plupart des autres films, les acteurs ne sont presque pas connus. – La plupart ne sont pas des acteurs, beaucoup en tout cas. Bon, il y a déjà les enfants, il y a beaucoup d'enfants dans ce film. Ce ne sont pas des acteurs, bien entendu. Ce sont des modèles, comme disait Bresson, qu'il a trouvés. Et puis, sinon, quand c'était des acteurs professionnels, c'était généralement, effectivement, à part Stack et Desmarais, c'était des acteurs relativement peu connus, qui n'étaient pas des vedettes, et dont ils pouvaient, auxquels ils pouvaient donner une forme nouvelle, une forme vivante et convaincante à l'écran. Ce qui n'est pas toujours possible avec des... Enfin, en tout cas, avec son cinéma, ce n'était pas possible avec des acteurs professionnels. Pour Stack, c'est un peu différent, parce que c'était un rôle d'un personnage en représentation. Donc là, un acteur professionnel un peu cabot, comme est Stack, convenait très, très bien. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que j'avais un peu suivi le tournage, mais surtout après, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Gérard, bien sûr, mais avec Stack lui-même à un festival à Montréal. Stack était tout à fait inconscient de ce qu'il lui faisait faire. C'était assez marrant. – Bon, disons-le, pour les téléspectateurs, Robert Stack, c'est notamment l'inspecteur Elliot Ness dans Les Incorruptibles, à la télévision, pour qu'on visualise bien le personnage et l'acteur. – Oui, mais c'était une immense vedette, très populaire, grâce aux Incorruptibles, puis quelques autres films, mais enfin moins… – Et qui contrastait avec Sophie Desmarais, d'ailleurs. – Oui, oui. – Le film de Gérard Blin, c'était assez amusant de jouer sur ce genre de dualité. – Oui, oui, c'était un peu atypique dans son œuvre. Sinon, bon… – Paul Blin. – Parce que aussi, le personnage, lui, n'était pas très sympathique, le personnage du film, quand on a écrit le scénario, enfin, quand le film de scénario a été écrit, le personnage que joue Stack, lui était antipathique. – Oui. – Donc il s'est dit, ça serait bien que je prenne un acteur pour jouer ce rôle antipathique. Bon, il se trouve qu'il s'est très bien entendu avec Stack, et bon… – D'ailleurs, il n'avait quand même pas beaucoup de sympathie pour l'Amérique et pour les Américains, et notamment vis-à-vis de John Wayne sur Atari, il paraît que ça ne s'est pas très bien passé, qu'il se critiquait mutuellement, et que, notamment sur le colonialisme, sur le racisme supposé de John Wayne, Gérard Blin émettait les plus grandes réserves. – Oui, mais c'est autre chose, on pourrait en reparler, mais pour Stack, c'est différent, parce que Stack, il y avait une… c'est vrai que c'était une vedette, mais d'abord, Stack était un peu français, Paul B, et Stack a vécu en France, a été élevé en partie en France, donc il y avait une affinité, tout de même, qu'il ne pouvait pas avoir avec, effectivement, avec John Wayne, bon, il y en a eu une autre avec John Wayne, mais on pourra en reparler, sur le tournage de Atari, ça ne s'est pas si mal passé, c'est après, c'est la partie studio, ça ne s'est pas bien passé à Hollywood, mais au Kenya, ça s'est très bien passé. – D'ailleurs, Robert Stack, vous avez raison, Robert Stack a tourné « Dans le soleil des voyous » avec Jean Gabin, film de Jean Delanois, autre film français, donc il a tourné un peu en France. – Oui, mais il a une petite carrière européenne, il a tourné un peu en France. – Mais sinon, il a joué principalement avec soit des acteurs qui n'en aient pas, soit des professionnels, mais des professionnels moins visibles. – Alors, le premier film de Gérard Blin, en tant que réalisateur, en tant que metteur en scène, c'est « Les Amis », qui sort en 1971, avec notamment Aimé de Marc, ou Philippe Marc, selon le prénom qu'on lui attribue, il portait les deux prénoms, soit dans le Doulos, Classe Touriste, ou le Dernier Domicile Connu, et dans ce film-là. Vous, c'est un film qui, pour vous, a compté, dans votre parcours de critique cinématographique, « Les Amis » ? – Oui, 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 tout à fait. Enfin, il a compté, c'est-à-dire que, lorsque le film est sorti, je débutais d'ailleurs ma petite carrière de critique, à Valence actuelle en l'occurrence, et j'avais été quand même tout de suite frappé par un style, par un style qui n'était pas habituel, c'est-à-dire un style de, comment dire, très dépouillé, une narration qui élimine toute anecdote superfétatoire ou décorative, ça, ça m'avait beaucoup frappé. Bon, le thème aussi m'avait intéressé, mais c'est surtout le style qui m'avait plu, et qui ne ressemblait à pas grand-chose de ce qu'on pouvait connaître dans le cinéma français. Alors, le film est un peu ambivalent parce que le titre, c'est « Les Amis », mais en l'occurrence, il s'agit d'une homosexualité entre deux, un adulte et un jeune garçon. Peut-être a-t-il intitulé ce film-là « Les Amis » plutôt qu'un titre qui expliciterait une homosexualité explicite parce que, justement, il voulait que ça soit un rapport d'amitié protectrice plus qu'un rapport sexuel direct au sens fort du terme entre les deux personnages. – Tout à fait, oui, oui, il y a une relation presque socratique, en fait, sans faire de mauvais jeu de mots. Et ce qu'il a voulu montrer, c'est une initiation, en fait, mais pas une initiation sexuelle, une initiation intellectuelle et morale qui est passée, effectivement, par un rapport sensuel entre les deux personnages, mais qui allait au-delà, en fait. – On est loin du barriage pour tous, là. – Oui, oui, ça ne se donne pas, on ne parlait pas. – Non, non, c'est une voie de passage pour son personnage parce que ça correspondait à des choses qu'il avait pu voir dans la vie et qui existent. – Alors, je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, dans Valence actuelle ou dans le spectacle du monde, qu'il y avait une autre critique qui était comme Lucien Rebatté, qui avait fait un très viféloge de ce film en soulignant d'ailleurs cet aspect, cet aspect socratique, il avait employé ce terme-là, et c'est-à-dire que ce n'était pas n'importe quoi, loin de là, c'était déjà un style et c'était déjà une obsession d'accomplissement, d'accomplissement personnel, identitaire et moral, quoi. – Cela dit, on retrouve cette question de l'homosexualité dans Un enfant dans la foule aussi. – Oui, mais c'est un peu la même, enfin non, ce n'est pas la même histoire, mais il y a aussi… – Et comme c'est un récit à certains égards autobiographique, je crois qu'on peut dire, il n'y a pas de raison de le nier, que Gérard Blain a dit textuellement qu'il avait eu une expérience, ou plusieurs expériences peut-être, dans son adolescence ou un peu plus tard, une première expérience d'air compliquée, qu'il a beaucoup marquée, d'où un rapport ambigu, ambivalent peut-être avec l'homosexualité, parce que même dans le film Le Rebelle, il a des propos qui sont au contraire assez peu enclins. – Ah oui, presque homophobes, oui. – Ah oui, assez à la limite de l'homophobie. Aujourd'hui, selon les lois actuelles, ce serait considéré comme des propos homophobes. – Oui, tout à fait. – Donc il y a cette espèce-là aussi d'ambivalence qui existe dans le discours de Blain, mais Blain est un personnage ambivalent de toute façon. – Ah, c'est compliqué, bien sûr, c'est pas… Si c'était un personnage très simple, il n'aurait pas fait des films qui sont en apparence simples, mais qui sont en fait très complexes dans la subtilité, dans la psychologie et dans les situations. C'est toujours des personnages finalement en lutte qui se trouvent pris dans des pièges de la vie et qui s'en sortent quand même, de façon héroïque d'ailleurs, très très souvent, commencé par celui que Paul a si magnifiquement incarné dans « Ainsi soit-il ». – Alors il y a un autre très beau film qui suit justement les amis, c'est « Le Pélican » en 1973, film à certains égards un peu italianisant par certaines images et par une certaine musique d'ailleurs, qui est prêtée à deux personnages peu sympathiques de la bourgeoisie française, mais c'est aussi un hymne à la famille, « Le Pélican » – Oui, qui est arabe, enfin arabe ou française, mais arabe, qui est là… Et d'ailleurs, pendant le tournage de Pierre Elgemilla, c'est un des tournages, je trouve, le plus idyllique qu'il y a eu, parce que les deux derniers, c'était le plus difficile dans les films. Pierre Elgemilla, je me souviens que mon père était très content de m'emmener avec lui dîner dans la famille de Elgemilla, parce qu'elle avait des frères, des sœurs, et c'était une famille unie, et autour d'une table, et comme ça, et il y a eu, durant tout le tournage, une atmosphère, une ambiance très chaleureuse comme ça, et il était très content à ce moment-là, dans sa vie, et ça lui apportait, je crois, beaucoup… – Alors, peut-être, dirions-nous, l'hymne à la paternité. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette image, en fait, qui était de cette famille arabe qui est tous ensemble, c'était vraiment l'image, en fait, de la famille que lui l'aurait… – Telle qu'il rêvait, oui, exactement. – Voilà, oui. – Oui, ça pourrait revenir, parce que c'est très, très important, et ce que Louis Powell savait très bien souligner, d'ailleurs, lorsque le film est sorti dans une chronique magnifique du Féron Magazine. Et, oui, oui, comme tu dis, le pédicant, c'est un peu le contraire, en fin de compte, c'est, effectivement, c'est un hymne, c'est pas un hymne, mais c'est, oui, c'est un hymne, mais déchirant à la paternité, mais c'est aussi une constatation terrible d'une famille complètement oriente. – Décomposée. – Voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi… – Mais il y a aussi la notion de sacrifice, quand même, dans le pédicant, parce qu'il sait bien ce qu'il attend, disons rapidement, l'histoire. – Oui, oui, oui. – Le pédicant, c'est l'histoire d'un type qui est amoureux d'une femme, il a un fils, avec cette femme, il fait un casse, il prend 15 ans de tôle, il revient après, il veut essayer de récupérer son fils, il ne peut pas, parce qu'il a été condamné en prison, et sa mère l'en empêche. Donc, lui va tout faire pour essayer de récupérer son fils. En l'occurrence, il sait qu'en reprenant son fils de manière clandestine et de manière un peu violente, il va forcément, à un moment donné, se faire avoir, être récupéré par la police et peut-être revenir en prison. Mais il y a cette volonté plus forte que tout, de vouloir récupérer son fils, et que son fils puisse au moins connaître son père. Donc, il y a quand même, je crois, le désir de paternité qui est affirmé dans ce film-là, qui est peut-être le prélude déjà au désir de la famille unie, telle qu'il aurait voulu qu'elle soit, peut-être. – Il a souffert de ne pas avoir son père, sa mère, enfin, d'avoir une enfance heureuse avec des parents qu'il aime. Il en a souffert et forcément, un enfant, un fils, une fille, enfin bon, un enfant, c'est plus fort que tout. Et je pense que peut-être aussi, il a pris conscience, peut-être aussi au moment du divorce de ma mère et de mon père, quand j'avais 5 ans, qu'il a pensé qu'à un moment donné, il pourrait, c'était possible. Non, ça lui avait, évidemment, ça a dû remuer beaucoup à ce moment-là. Et bon, et puis ensuite, il a écrit une histoire de ce qui aurait pu au pire se passer. – Il a eu 4 épouses, Estée Labelin, Bernadette Laffont, votre mère et la quatrième, Marie-Hélène. – D'où Robert Bresson a été le témoin. – De leur mariage, oui. – Oui, un mariage très tardif d'ailleurs. – C'est presque une régularisation, en fin de compte. – Oui, oui, après, ça l'est, oui, oui. Il a eu 3 fils avec ma mère et 2 fils avec sa dernière femme, Marie-Hélène Bourré. – Alors, film totalement autobiographique, après, qui tourne, c'est Un enfant dans la foule. – C'est son enfant, son occupation, en gros. – C'est les 400 coups de Gérard Blin, si j'ose dire. – Ah oui, on peut dire ça, oui, oui, de la certaine façon, oui. Et c'est là aussi, c'est la lutte, alors, tout à fait désordonnée, d'un enfant qui est livré à lui-même, c'est-à-dire livré à lui-même par sa famille, par les événements, par la situation. C'est le chaos, il est dans un univers de chaos, qui est celui de la France de l'occupation et de sa famille éclatée, et qui essaye, avec une certaine naïveté, beaucoup de naïveté, mais heureusement qu'il a cette naïveté, parce que grâce à cette naïveté, il arrive, il arrive à faire son chemin par des chemins de traverse. Il a effectivement une relation encore, là, je dirais, socratique, plus que homosexuelle, il y en a deux même, d'ailleurs. Et puis, il s'en sort, il s'en sort, et puis quand il s'en est sorti, il est devenu quasiment adulte, bien qu'il ait 15 ans, en fait. On le voit, il a lu sa première cigarette, il y a une fille qui l'attend, et voilà, la vie est commencée. – C'est un film aussi un peu historique, parce qu'il montre bien les années d'occupation, puis les années d'épuration. Il montre aussi bien la déportation d'un juif, qui est un de ses camarades, qui est interprété par Bernard Soufflet, le comédien Bernard Soufflet, et puis il montre une scène épouvantable, – Oui, de femmes tondues. – De femmes tondues à la libération, au moment de l'épuration, qui dure au moins 3 minutes. – Oui, je crois que lui-même avait été témoin, d'ailleurs, d'une femme tondue par des Français résistants de la dernière heure, si j'ose dire, qui voulaient se faire justice. – Oui, puis on entend tout le renvoi, enfin pas off, mais aussi quand la fille se fait tondue, on entend tous ceux qui sont autour. – Oui, c'est une scène épouvantable. – La meute là, qui sont autour et qui s'acharment. – Ça rappelle certaines scènes, soit de la dictature de cellule publique et de la Révolution française, soit de l'époque de la peine de mort. Les mêmes mouvements de foule qui veulent à chaque fois avoir la peau du type qui est en face, ou de la femme qui est en face, et qui a mal agi, et eux sont les bien-pensants, les pharisiens, qui montrent en quoi ils sont bons, et eux, la personne est mauvaise. Alors, autre film important, et même capital dans l'œuvre de Gérard Blin, c'est Un second souffle, en 1978, que vous avez évoqué Michel Marmin, donc avec Robert Stack et Sophie Desmarais, c'est un film, je crois, que Gérard Blin n'avait pas… – Et Anissi Alvina aussi. – Et Anissi Alvina, je viens de le rappeler. C'était pas un film pour lequel, je crois, Gérard Blin avait beaucoup d'empathie rétrospective. Il s'intitulait d'ailleurs un second souffle, c'était peut-être pas pour rien, mais Gérard Blin disait dans les entretiens que c'était pas un film qu'il estimait beaucoup par rapport à tous les autres. Il était un petit peu en deçà de ce qu'il avait fait par ailleurs. – Je crois qu'il se reconnaissait moins dans le film. C'est son film le moins personnel, je dirais, en apparence, le moins autobiographique. Il y a peu de lui-même de sa vie dans le film, je crois pas beaucoup, mais c'est quand même vraiment de lui parce que c'est son film le plus objectif. C'est une façon le plus critique aussi et le plus cruel d'ailleurs sur ce personnage parce qu'en effet, comme le disait Paul, c'est un personnage qui n'est pas un personnage très très sympathique. Et c'est difficile de faire un film avec un personnage qui n'est pas sympathique. C'est pas donné à tout le monde et le film est très intéressant pour cette raison. Ses rapports, les rapports de Stack avec sa jeune maîtresse, Anissi Alvina, qui est délicieuse d'ailleurs, comme toujours, ne sont pas des rapports sympathiques. Et puis à la fin, il se casse la gueule en moto comme un con et Gérard était ravi d'avoir fait cette scène. Parce qu'il se foutait un peu de la gueule de Robert Stack lui-même en même temps quand même. Parce que Robert Stack était quelqu'un de pas mal, je crois. Il était marié, il avait une vie tout à fait bon. mais il aimait bien jouer au... Je l'ai vu, il aimait bien se jouer au beau quand même. L'homme, il avait 55 ans, mais il faisait quand même... Il avait de l'allure, il avait de la panche, des fenêtres, tout ça. Et ça, ça le faisait un peu marrer quand même, Gérard Blin. C'est-à-dire que Gérard Blin se voyait plutôt à la place de Messrine. Il était plutôt du côté de l'Al Capone français que du côté des Lotte-Passe. Toujours dans la tête. Oui, toujours, toujours dans la tête. Un film dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est un des films peut-être les plus importants dans la carrière de Gérard Blin, c'est Le Rebelle, en 1980. Alors là, un film éminemment politique, éminemment civilisationnel. C'est un film qui a été, à l'époque, attaqué d'un peu de toutes parts. D'ailleurs, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, comme d'habitude, d'ailleurs. Gérard Blin lui-même se réclamant, d'ailleurs, des deux extrêmes aussi. C'est pas le moindre de ses paradoxes. Et on va écouter Antoine Debec, qui a dirigé les pages culturelles de Libération, qui a été également rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et qui est critique et historien du cinéma, parler de Gérard Blin, de ses films, et notamment du Rebelle. Antoine Debec. Gérard Blin est un acteur de La Nouvelle Vague. Il est de cette génération-là. Il a été découvert par des gens de La Nouvelle Vague, et notamment par Truffaut. Truffaut écrit un texte sur le film de Duvivier, Voici le temps des assassins, dans Art et les Cahiers du cinéma, en repérant cet acteur, ce jeune homme très beau, Gérard Blin et une gueule. On l'a appelé le James Dean français. Truffaut, comme il le faisait régulièrement, repère comme ça des figures, des gens qui l'intéressent, qui peuvent l'intéresser. Il est en train de préparer son premier court-métrage, Les Mistons. Il contacte Blin à la suite de ça, qui est lui-même très touché par ce texte. C'est une rencontre importante, parce que c'est non seulement Gérard Blin, mais c'est aussi Bernat Laffont, puisqu'ils sont ensemble à l'époque. Et donc Truffaut rencontre le couple. Et c'est le couple qui va le faire, qui le va faire tourner dans Les Mistons. Donc il y a une vraie rencontre. Et Blin reste ensuite dans le groupe. Il va rencontrer à la suite de ça Godard et Chabrol, qui le lancent avec le beau Serge et les cousins, où il a les rôles principaux. Donc voilà, on peut dire que c'est une créature de la nouvelle vague. En même temps, il va être très vite aussi en confrontation, en opposition avec ces jeunes gens. Blin vient d'un autre milieu. Et surtout, il a vécu une autre enfance, quelque chose de très difficile. Et il incarne une authenticité, entre guillemets, un petit peu plus populaire, plus rebelle que la nouvelle vague de l'époque. Et donc il va y avoir comme ça une opposition assez rapide qui fait que Blin va être à la fois un des acteurs phares de la nouvelle vague avec Briali et Belmondo. Et en même temps, il va être aussi assez vite, entre guillemets, à la marge, presque éjecté de la nouvelle vague. Et c'est ces rapports conflictuels qui vont être sans cesse un petit peu le comportement et le cas de figure pour Blin. Il incarne ça. Je dirais que c'est une force d'apparition. Tout d'un coup, apparaît dans le cinéma français une gueule, un comportement, un corps gestuel qui vient presque directement, on a l'impression parfois, du cinéma américain. Blin a été fasciné par ce cinéma dans sa jeunesse. Et puis presque instinctivement, il avait ses comportements, je dirais, presque un petit peu, non pas voyous, mais un petit peu marginal comme ça. Et donc il incarne tout d'un coup une jeunesse qui apparaît et qui n'était pas présente ou pas présente de la même manière dans le cinéma français. J'ai vu débouler Blin dans ma vie au sens où il a rencontré mon père, André De Bac, qui était un jeune auteur dramatique. Alors, pourquoi est-ce que Blin a rencontré mon père ? C'est quelque chose que je lui ai demandé. Je n'ai jamais vraiment compris. Je pense qu'il était intéressé chez lui par une forme de... Ce n'est pas un scénariste professionnel. C'était quelqu'un qui savait écrire, qui maniait l'écriture, ce que Blin ne savait pas faire. Il avait besoin d'une plume, d'une certaine manière, presque d'un scribe, on dirait, à l'ancienne. Et donc il y a eu une véritable rencontre entre Blin qui, en quelque sorte, dictait les histoires qu'il animait, qui étaient souvent des histoires assez autobiographiques, et mon père qui prodait des notes et qui ensuite mettait en forme, je dirais en forme scénaristique, en forme d'histoire. C'était presque des récits. J'ai vu les premières archives, les papiers de mon père, on voyait bien qu'il y avait une forme comme ça qui était assez libre, encore assez comme un récit, et qui devenait peu à peu un scénario. Et donc moi, j'assistais à ça et j'y assistais, je dirais, par la médiation du fils de Gérard Blin, qui s'appelle Paul Blin, qui a d'ailleurs été un acteur, un bon acteur, très bel acteur, chez lui et chez d'autres, chez My Hans and Love, par exemple, et qui avait exactement mon âge. On était tous les deux des petits garçons et donc ils sont apparus tous les deux dans ma vie, notamment dans l'été, lors des longues vacances d'été qui se passaient dans une maison que mes parents avaient dans le Vercors, dans les Alpes. On les voyait travailler, on jouait. Gérard Blin adorait les enfants. C'est quelqu'un qui avait un rapport très, très direct avec les enfants. Il jouait beaucoup avec nous. Je me souviens d'une journée sur le tournage en Normandie, à Grand Hôtel, au tennis. C'était une autre vie, quelque chose qui apparaissait dans mon existence, qui était tellement différent et tellement fort. Et donc, voilà, je n'ai pas un regard, je dirais, cinéphile sur les films et sur la personnalité de Blin à ce moment-là. Donc, on est juste après 68, en 69, 70, quand Blin prépare ce film qu'ils sont en train d'écrire avec mon père, c'est Les Amis, le premier film qui sortira en 1971. Un magnifique film. Donc, les films, ces trois films entre 71 et 80, comme ça, entre Les Amis, Le Pélican et Le Rebelle, qui pour moi sont vraiment trois films très, très importants de Blin et peut-être ces trois plus beaux films. Je les ai vus à la sortie, tout petits, et puis je les ai revus beaucoup ensuite comme critiques. Et je trouve que c'est un cinéma qui a une personnalité extrêmement forte et qui est si particulier, si intègre, si pur, comme ça, voilà, avec ces histoires qui se ressemblent un peu toutes, ces histoires de très tragiques où la jeunesse, la beauté de la jeunesse, je dirais, est confrontée à ce qui est cruel, injuste dans le monde actuel avec elle, c'est-à-dire essentiellement des rapports de classe, des rapports de domination, des rapports où la beauté de cette jeunesse est en quelque sorte instrumentalisée et manipulée et niée par les adultes, par le monde de l'argent, le monde, comme ça, corrompu. J'y reconnaissais là, évidemment, quelque chose qui est une forme de marginalité irréductible, une sorte d'inadaptation à la société telle qu'elle est. Je dirais, des films, moi, je qualifierais d'anarchistes. Voilà, c'est ça, pour moi, qui est l'esprit de Blain, quelqu'un qui est rebelle par définition. Il le disait lui-même, il est en état de légitime défense face à la société. Alors, Le Rebelle, c'est un film, c'est le dernier film que mon père a écrit avec Blain. Donc, on est en 1980. À ce moment-là, je suis un peu plus grand. Je ne suis pas encore vraiment un critique. je commence à être cinéphile. J'ai 18 ans. Et donc, là, j'ai pu apprécier le film comme pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est cette rébellion à l'état pur. Le titre est magnifiquement porté par le film, Le Rebelle. C'est un titre que le cinéma a beaucoup utilisé. Et ce n'est pas du tout innocent, je pense, que Blain ait appelé son film comme ça. On est là au cœur de ce pourquoi Blain a fait du cinéma. C'est-à-dire pour protester, pour dénoncer, même si ce sont des films qui sont absolument loin du cinéma militant, du cinéma message, mais contre les injustices de la société. Blain est mort en 2000, il y a 14 ans et c'est quelqu'un qui, je trouve, reste absolument présent à la fois parce que moi, je continue à voir son fils, Paul, et puis parce que ses films n'ont pas disparu avec lui. Les films sont toujours visibles au sens où ils circulent, il y a des rétrospectives, il y a des hommages, il y a des festivals qui montrent les films de Blain. C'est une œuvre qui reste absolument singulière et il n'y a pas un film de Blain qui déroge à ça. C'est une œuvre de cristal comme ça qui, d'une certaine manière, reste inentamée. Il trace un chemin qui se poursuit après sa mort. et donc, il y a une forme d'attachement à Blain dans une partie de la cinéphilie qui est de ce type-là. Et moi, je participe volontiers à toutes ces retrouvailles avec Blain. C'est quelque chose qui me semble important. La présence de Blain, c'est à la fois quelqu'un qui est évidemment un peu oublié et en même temps qui est toujours là. Les films ont absolument ce statut qui les laisse leur intégrité, leur pureté. Voilà, donc Antoine Debec qui nous parle de ces trois films Les Amis, Le Pélican et Le Rebelle. Vous avez quelque chose peut-être à ajouter, Michel Marmin ? Vous voulez rebondir, Paul ? Non, mais ce que je veux dire c'est que les films sont depuis Les Amis en 70 jusqu'à son dernier film en 98 ainsi soit-il avec les années... 2000 ? Oui, enfin la tournée en 2000 mais la tournée commençait à tourner je ne sais plus en 98, 99, mais avec les années qui passent les films sont toujours intemporels parce qu'on rend tout est temporel. Ils ne bougent pas, ils ne bougent pas. On reconnaît, oui, ce ne sont plus les mêmes voitures, ce ne sont peut-être pas les mêmes habits et les mêmes coiffures mais si vous voulez dans l'écriture et dans les thèmes toute la façon dont les films sont passent c'est-à-dire ça ne bouge pas c'est intemporel oui c'est ça On pourrait dire de Gérard Blain que c'est un cinéaste classique Ah c'est absolument un cinéaste classique pour enlever le gros de la bouche mais c'est ce que je voulais dire et d'ailleurs De Bach le dit très bien c'est un cinéma classique parce qu'il n'y a rien qui ne soit montré pour les faits ou pour les pattes ou pour quoi que ce soit tout a une nécessité tout est minuceusement et scrupuleusement surtout construit enchaîné il n'y a pas un geste il n'y a pas une parole qui n'ait une nécessité absolue par rapport au thème par rapport à l'intrigue et par rapport à l'identité des personnages et ça c'est vraiment du oui pour moi c'est du grand classicisme cinématographique donc il y a peu d'équivalent dans le cinéma français vraiment très très peu Alors le rebelle c'est aussi un film en partie autobiographique assez politique où il a voulu quand même marquer de son empreinte un certain discours qu'il n'avait pas jusqu'à présent aussi abusé en quelque sorte alors on va voir un extrait du rebelle l'histoire d'un jeune anarchiste radical en lutte contre la société bourgeoise et qui veut justement montrer en quoi y compris le parti communiste qui à l'époque pourtant tient un discours assez réfractaire au capitalisme en quoi ce discours reste quand même assez modéré dans la mesure où il ne veut pas sortir du jeu politique et du jeu politicien et vous allez vous remarquer qu'à l'époque Gérard Blin filme un acteur des acteurs qui sont censés être communistes et que le communisme de l'époque n'a plus grand chose avec le communisme d'aujourd'hui et que le discours qui est tenu par l'un des protagonistes du parti communiste se situerait aujourd'hui entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon Certains à gauche parlent d'incompétence du gouvernement c'est faux ils sont compétents compétents pour les compagnies pétrolières aux bénéfices scandaleux compétents pour brader l'économie française ils ferment les mines les usines compétents pour étrangler les paysans et les viticulteurs sur les ordres de Bonn et de Bruxelles compétents oui pour continuer leur politique qui est d'enrichir encore plus les possédants et d'exploiter encore plus les travailleurs et de cette politique les jeunes sont les premières victimes sous-payés sous-qualifiés sans déboucher ils sont les premiers sacrifiés et les sirènes de la bourgeoisie leur vantent les paradis artificiels de la troppe le renoncement la résignation le repris sur soi-même l'individualisme stérile c'est pourquoi nous jeunes communistes disons nous ne voulons plus de cette vie l'avenir se résout dans la lutte révolutionnaire pour transformer cette société injuste répressive et décadente nous pouvons offrir à la jeunesse de ce pays des perspectives d'autres perspectives que l'exploitation ou le désespoir vous parlez de perspectives pour la jeunesse quelle perspective d'abord des perspectives immédiates d'emploi la relance économique est possible par l'augmentation générale des salaires et la nationalisation des grands monopoles il faut réduire la durée du travail à 35 heures par semaine abaisser l'âge de la retraite rouvrir les mines on manque d'énergie il y a du charbon en France il faut recruter du personnel pour les hôpitaux les postes l'éducation nationale il faut faire vivre l'économie du pays au lieu de l'étouffer pour le profit du capital international il ne faut pas oublier non plus la qualité de la vie elle fait aussi partie de nos perspectives les jeunes veulent le moyen de vivre mieux il faudrait plus de stades des espaces verts il faudrait des bibliothèques davantage de maisons de jeunes il faudrait plus d'animateurs il faudrait surtout tout foutre en l'air le dernier congrès du parti communiste s'est prononcé pour une loi démocratique la violence n'est pas une solution démocratique les communistes sont des démocrates ils réprouvent les actions violentes et la révolution russe elle n'était pas violente mais enfin nous ne sommes pas ici pour discuter de la révolution russe ni du passé nous sommes ici pour mener les luttes actuellement les jeunes qui sont au chômage veulent des actions positives ils veulent lutter pour obtenir des emplois pour être considérés voilà le rebelle décidément un film aux accents des plus anticonformistes de l'époque et encore aujourd'hui et finalement encore assez actuel dans son message je trouve qu'il l'est plus que jamais on entend des choses c'était il y a 30 ans 34 ans c'est même prophétique sur certains plans et effectivement ce film montre et annonce notamment le ralliement du parti communiste à l'économie libérale à l'économie de marché son ralliement au projet démocratique et son abandon de toute perspective révolutionnaire c'était à l'époque je pense que personne n'avait dit ça enfin personne ne l'avait montré en tout cas au cinéma et là alors il l'a fait c'est ça qui est fantastique avec Blin c'est qu'il l'a fait d'instinct d'instinct Gérard Blin n'a pas de culture politique il n'a jamais lu Marx il n'a jamais lu Garaudy il n'a jamais lu qui que ce soit enfin s'il a lu des choses mais il n'a pas lu c'était pas du tout un homme de lecture d'essai politique de théorie et ça il l'a senti parfaitement et d'ailleurs ce qui est assez curieux la scène est d'autant plus forte que le public enfin les figurants sont la plupart des militants communistes et l'un des personnages on le voit juste à la fin avec une barbe qui se lève pour rejoindre le héros Patrick Norbert je ne vous rappelle plus le nom du personnage dans le film et c'était son assistant enfin son deuxième assistant c'est le barbu et lui-même était membre des journalistes communistes un militant très très actif au parti communiste et il a tout organisé c'est lui qui a fait la mise en scène pratiquement pas le filmage mais la disposition des gens dans la salle c'est lui qui a installé l'estrade qui a mené les gens parce qu'il avait l'habitude de le faire et donc il a joué le jeu sans se... ou peut-être en se rendant compte à quel point le film était très 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 sévère enfin c'était... Mais quand vous dites qu'il était assez prophétique et Gérard Blain a écrit avec son scénariste cette scène qui était parfaitement comment dirais-je réaliste et annonçait en quelque sorte le ralliement du parti communiste à l'économie du marché est-ce que ça n'est pas parce que vous parlez d'abord du rebelle c'est-à-dire le héros principal qui lui comprend intuitivement qu'il va y avoir ce ralliement parce que dans le discours même tenu par les communistes c'est un discours pur et dur Oui enfin non non c'est pas un discours pur et dur c'est un discours conventionnel communiste sauf qu'à la fin il n'est pas du tout pur et dur puisqu'il dit il n'est pas question de violence on joue le jeu démocratique on gagnera par les élections autrement dit restez tranquille restez chez vous travailler tranquillement on s'occupe de tout Sur le caractère réformiste c'est vrai mais sur le caractère de l'économie du marché là c'est moins évident Oui c'est vrai c'est moins évident il y a 34 ans ils ont été plus loin depuis dans le ralliement Ça annonce effectivement un certain recentrage du parti communiste Tout à fait Même avec la radicalité discursive qu'on peut pourtant y entendre Oui mais ça annonce surtout autre chose c'est que le film annonce à mon avis ça annonce directement action directe et toutes ces et tout le comment dire La mouvance d'extrême-gauche révolutionnaire qui trouvait que le parti communiste n'était pas suffisamment radical Bien sûr Et ils voulaient rentrer en dissidence avec le système de manière complète On était déjà dedans d'ailleurs Le film est assez saisissant de ce point de vue-là et puis alors par ailleurs on ne le voit pas dans l'extrême il y a l'autre aspect c'est la critique absolument féroce pamphlétaire même de la classe dominante au pouvoir avec les personnages joués par Michel Subor et Maurice Rollet de vieux de vieux de vieux pédérastes essayant de manipuler le jeune Voilà ça se déminera mal pour eux alors effectivement comme vous disiez tout à l'heure aujourd'hui ça tomberait quasiment sur le coup de la loi Ah oui il y a un moment donné un propos que je ne répéterai pas à l'antenne si on regarde le film on comprendra pourquoi qui vaut le détour et qui montre bien qu'il n'y avait pas de particulièrement d'homophilie dans le film à proprement parler il y a aussi une chose qui est intéressante dans Le Rebelle c'est que vous avez cité le nom de Maurice Rollet alors il faut savoir pour les jeunes et les moins jeunes téléspectateurs que Maurice Rollet était le chancelier du Grèce le fondement de recherche et d'études pour la civilisation européenne et qu'il a d'ailleurs après composé la chanson de Pierre et de Gemila autre film de Gérard Blin que c'était un de vos bons amis Michel Marmin que vous avez reconnu très tôt et c'est ce qui explique un petit peu le compagnonnage de manière je dirais relative toute chose égale par ailleurs le compagnonnage relatif de Gérard Blin avec la nouvelle droite oui et assez bref mais ça n'avait pas grande importance pour lui tu sais Gérard Blin faisait surtout des questions de personnes c'était la qualité des la qualité enfin les particularités il le dit d'ailleurs qu'il était aussi au personnage avant des idées qu'il l'intéresse les idées aussi mais si les idées n'étaient pas incarnées par des gens par des personnes de qualité ça ne l'intéressait pas du tout et bon effectivement il se trouve que Maurice Rollet c'était aussi un voisin alors il l'a connu par moi bien sûr parce qu'on était voisins ils se sont rencontrés tous les deux mais bien picolés Rollet était un animateur de soirées extraordinaire il avait un répertoire de chansons phénoménales et c'était un esprit complètement non conformiste un peu dans le genre de Gérard Blin il avait fait les 400 coups pendant l'OAS sans pouvoir en parler aussi c'est des choses qui ont touché la vie de Gérard Blin Ah bon ? Blin a été proche de l'OAS ? Non il n'a pas été proche de l'OAS mais il a été de cette façon par des amis il n'a pas contre en tout cas et bon c'est un éruptif alors d'abord il était attiré par tout ce qui était de rébellion de quelle qu'elle soit et contre les injustices il était déchaîné il était écorché vif c'est un écorché vif c'est un écorché vif c'est un écorché vif et il ne faut pas oublier qu'il a été parachutiste bon c'est quelque chose dont il était assez fier en fin de compte longtemps il n'en parlait pas parce que ce n'était pas très bien porté dans le lieu du cinéma de la rétéparation comme Delon d'ailleurs et puis en fin de compte il était très content d'avoir son numéro de breveté parachutiste bon il n'a pas été très loin d'ailleurs parce que très d'ailleurs il raconte dans plusieurs entretiens qu'après la première guerre du golfe en 1991 il est allé rencontrer plusieurs hommes politiques qui étaient hostiles à l'engagement du corps expéditionnel français dans la guerre du golfe dont Jean-Pierre Cheminon avec qui il est devenu ami donc il partageait un certain nombre d'idées Jean-Marie Le Pen avec qui il s'est bien entendu aussi et Georges Marchais avec qui il s'entendait bien et il était d'accord avec leurs idées mais surtout ce qui l'intéressait c'était les personnalités et il disait je me suis bien entendu avec eux c'était des gens qui étaient aimables qui étaient sympathiques et puis qui en plus pensaient bien oui qui pensaient bien et qui étaient aussi des forts en gueule oui ils avaient une épaisseur humaine ben voilà c'est ça c'était pas des petits bourgeois qui mourraient c'est des trois que vous avez cités d'ailleurs sur l'OAS j'avais eu un projet qu'on en avait un petit peu parlé de faire un scénario en fait sur les derniers moments terribles de l'OAS en Algérie notamment sur des règlements de comptes qui ont pu avoir lieu entre différentes factions de l'OAS il y avait un sujet un sujet extrêmement dramatique qu'on aurait pu être pas qu'on aurait pu faire et puis bon ça n'a pas été très très loin on en a parlé c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites à propos de Blain et de l'OAS encore une fois toute proportion gardée évidemment il ne s'agit pas de tirer Gérard Blain faire quelque chose que ce soit très attention restons prudents il a écrit un scénario aussi sur l'Algérie mais bien avant qui n'a jamais été enfin qui a été refusé par l'avance sur O7 enfin qui a été complètement même censuré on lui a dit si jamais on n'aura jamais d'argent pour faire ce film il faut qu'il l'écrit avec Lanzmann mais c'est un de ses premiers mais ça c'était sur des militaires qui revenaient d'Algérie et qui foutaient le boxon dans Paris ah oui alors là l'autre sujet c'était un peu l'inverse c'était le boxon mais en Algérie mais alors ce qui est d'autant plus amusant c'est qu'il était très lié à Michel Subor qui a tourné dans plusieurs de ses films et Michel Subor c'est l'acteur de Jean-Luc Godard dans Le Petit Soldat qui est un personnage qui fait partie justement des clandestins de l'Ouest donc on retrouve le cercle rouge de Gérard Plain il était attiré par tout ce qui était action d'abord dangereuse marginale en réaction contre l'ordre établi tout simplement et le désordre établi aussi oui mais enfin c'est la même chose mais le désordre établi est inductif de l'ordre établi non non mais c'est la même chose l'ordre établi c'est le désordre en fait le désordre dans les esprits le désordre dans la société alors il a également tourné des films pour la télé et notamment un documentaire télé sur Michel Tournier est-ce que vous l'avez vu est-ce que ça vous a intéressé ? bah oui ça je peux tout à fait en parler parce que là on était j'étais un tout petit peu dans le coup c'est en 1983 oui c'est ça il était devenu très ami avec enfin oui très ami avec Michel Tournier je ne sais plus très bien d'ailleurs comment leurs relations se sont nouées ils ont écrit ensemble ce petit ce petit enfin ce petit un projet un scénario il y a plusieurs choses sur Jean D'Arc et je l'aurai ça je pourrais en dire un mot parce qu'il a il y a d'abord eu alors je ne sais plus dans quel ordre mais il y a eu la fortune de Gaspard bon il connaissait déjà Tournier parce que Tournier Tournier lui avait dit mais vous devriez faire ou je ne sais plus si tu t'es tu devrais faire la fortune de Gaspard de la consignation c'est un sujet pour toi effectivement c'est un roman tout à fait étonnant qui a un côté très très anticapitaliste alors d'un point de vue très réactionnaire par ailleurs mais très intéressant et effectivement elle est emballée et là je et Tournier m'a dit écoute si ça t'arrange tu utilises mon nom pour le proposer à la télé et le produire et je le signerai comme scénariste bon il n'a pas écrit une ligne c'est ma femme qui a écrit le scénario de la fortune de Gaspard oui absolument oui il parle de Michel Delagneau oui c'est ça et bon ils ont fait ce film qui est pas mal enfin qui est plus que pas mal d'ailleurs qui est très intéressant avec cet acteur égyptien très grand acteur qui est Gamil Ratib qui était un ami de longue date de Gérard et qui est devenu un ami à moi aussi d'ailleurs et qui joue dans Jusqu'au bout de la nuit puisqu'il fait il fait l'otage oui c'est ça et je sais plus ce que je voulais dire donc ils ont fait ça et puis alors après il y a eu il y a eu ce projet de alors ça c'est une idée enfin je veux dire modestement que j'avais eu moi de faire un film sur Gilles Deray et Jeanne d'Arc il en a parlé à Tournier qui a été là aussi très très généreux il a dit ben vas-y tu utilises mon nom et donc on a commencé enfin moi j'ai écrit un synopsis bon ça n'a pas été très loin parce que le film posait des problèmes de production à l'évidence c'est compliqué c'était forcément un film assez coûteux même avec le style très dépouillé de Blain il faut quand même un minimum on a quand même essayé de passer le sujet je crois avec Trottman à l'époque qui était ministre de la Culture oui oui on avait essayé je crois qu'elle n'avait pas l'accroché ça n'avait rien donné alors du coup Catherine Trottman qui était ministre de la Culture oui qui était ministre de la Culture et du coup ben du coup Tournier en a fait un livre oui un petit fascicule c'est complètement différent du scénario qu'on avait envisagé d'ailleurs il y avait autre chose qui est une espèce de méditation sur l'arrivée de la renaissance italienne en France et sur les rapports et c'est un très joli livre qui s'appelle Gilets Jeanne qui est d'ailleurs dédié à Gérard Blain et d'ailleurs Michel Tournier excuse moi le documentaire est venu alors je ne sais pas quel moment entre les deux peut-être enfin bon ça s'est fait et alors Michel Tournier a justement préfacé cet ouvrage le cinématographe selon Gérard Blain qui est paru il y a un peu plus d'une dizaine d'années d'Anne-Claire et Michel Ciotat et Philippe Roger c'est dire qu'il était fidèle à Gérard Blain qu'il était un ami sûr oui oui c'était un ami sûr et voilà et il y aura d'ailleurs un autre film pour la télé donc que vous avez évoqué qui s'intitule La fortune de Gaspard après la comtesse de Ségur en 1993 donc dix ans après ah oui c'est dix ans après c'est dix ans après je ne me souviens plus et alors entre justement il y a Pierre et Gemilla en 1987 qui a déclenché la polémique à l'époque donc Pierre et Gemilla disons dans quelques mots c'est un film sur la mixité c'est un film sur l'amour c'est un film sur l'histoire d'une jeune beurette qui est amoureuse d'un jeune homme autochtone français et il y a des pesanteurs à la fois familiales sociales religieuses dans les deux communautés et qui dans un premier temps empêche un petit peu le couple de pouvoir se faire et puis finalement il brave les interdits respectifs des deux communautés mais malheureusement le personnage principal donc Pierre se fait assassiner par un jeune intégriste musulman bon alors il y a il y a une question que j'ai envie de vous poser Michel c'est le frère c'est par le frère de ce débit alors il y a une question que j'ai envie de vous poser Michel parce que c'est un film qui a déclenché la polémique à l'époque vous avez été vous-même scénariste de ce film vous avez été attaqué très vivement par Globe par de nombreux magazines de gauche bien pensants vous avez été traité de tous les noms au festival de Cannes il y a un supplément Globe qui paraissait chaque jour vous avez été attaqué traité vraiment de tous les noms d'oiseaux or moi quand je vois le film alors vous allez me dire peut-être que c'est une interprétation complètement abusive je n'y vois pas du tout ce qu'ils voient Georges-Marc Benhamou et Globe parce qu'ils voyaient ce qu'ils voyaient parce qu'aujourd'hui ce serait impossible parce que qu'est-ce qui empêche finalement la jeune Beurette et le jeune Français de pouvoir s'aimer et de pouvoir faire en sorte de faire leur vie ensemble c'est pas tant les pesanteurs qui existent bien entendu dans les deux communautés on vous montre bien ça les pesanteurs qui existent et les incompréhensions mutuelles et c'est tout simplement l'assassinat par le frère de la jeune Beurette qui empêche que le couple aille plus loin et qu'il puisse s'aimer donc ça n'est pas un réquisitoire contre la mixité c'est au contraire un plaidoyer à travers de la mixité qui est empêché par l'assassinat non 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 je ne suis pas d'accord parce que bien sûr que l'assassinat ben oui ça vient conclure mais il y a déjà c'est fini l'assassinat conclut effectivement une impossibilité et l'impossibilité elle est culturelle et ça c'est bien montré alors la famille la mosquée qui est bagagée alors ce qui est extraordinaire c'est que à l'époque le film est très prudent d'ailleurs sur cette incompréhension sur ce conflit culturel et conflit culturel sur lequel je vais revenir d'ailleurs je fais tout de suite une parenthèse du reste c'est qu'on ne montre pas deux cultures qui s'affrontent on montre une culture qui est la culture arabo-musulmane qui est une vraie culture avec des croyances des religions des valeurs des traditions et en face c'est presque une non-culture et c'est plus un réquisitoire contre l'état de la société française société déculturée déchristianisée si on veut déracinée il y a quelque chose qui avait beaucoup frappé Louis Pauels quand on a présenté le film c'est qu'il y a un plan je crois que c'est involontaire d'ailleurs c'est le hasard mais il y a un plan c'est un travelling de voiture je crois on passe dans la ville de Roubaix et on passe lentement devant une église et l'église elle est porte ouverte et elle est vide alors ça ça avait frappé Pauels parce qu'on a d'un côté une église vide et de l'autre côté une communauté qui resplendit c'est vrai de valeur avec un côté un peu orientaliste qui a été bien travaillé par la photo par la décoration par la mise en scène et donc c'est ça mais à l'époque on ne voulait pas admettre qu'il y ait le moins de problèmes une communauté et une autre alors aujourd'hui évidemment d'autant que ça ne va pas très loin bon ben maintenant c'est devenu ça fait presque sourire alors c'est peut-être pour ça que je minimise parce qu'on pourrait se dire à ce moment-là si on vous suit que s'il n'y avait pas eu cet assassinat ils n'auraient pas pu de toute façon continuer ensemble parce que les pesanteurs de leur communauté les ont empêchées mais elle doit partir se marier en Algérie c'est ça parce qu'elle est menacée d'être enlevée en fait alors ça c'est des faits divers qui étaient quand même je ne dis pas qu'il y en avait tous les jours mais c'était assez fréquent moi j'ai une soeur qui demeure à Lille qui a caché pendant deux ans une fille de 16 ans que ses parents une jeune algérienne que ses parents avaient littéralement vendu à celui qui devait être son mari en Algérie et elle l'a cachée chez elle pour pas qu'elle soit enlevée après ça s'est arrangé parce que la justice s'en est quand même mêlée etc c'est vrai que le frère c'est un geste extrême mais la situation elle est impossible de toute façon quoi que l'on pense de l'idéologie du métissage même si on est hostile à l'idéologie du métissage on a envie malgré tout que ces deux personnages puissent s'aimer ah mais évidemment mais ça c'est c'est le côté Roméo et Juliette évidemment évidemment qu'on voudrait donc quand on entend parce qu'elle est tellement mignonne elle est tellement mignonne elle est tellement bien le garçon dans le film ça n'existe pas parce que les deux personnages sont au contraire charmants ah mais ils sont charmants ils sont faits l'un pour l'autre c'est presque un peu lédoyer pour l'altérité c'est toute la tragédie en tout cas allô globe ça a bien sauté mais d'un autre côté il n'y a pas de mort il n'y a pas de blessé d'un autre côté moi je me souviens à la première projection une des premières projections qu'on ait faites c'est Gérard Blain je suis bien content oui bah attends une projection on avait invité donc Poel qui avait fait un très bel article dans le magazine mais on avait invité également Jean Co alors Jean Co c'était marrant parce qu'il me disait ouais bah tu vois il disait à Poel moi je serais à la place du frère j'aurais fait pareil attends quand le film a été présenté Gérard Blain le ratifie aussi d'ailleurs dans un autre il dit qu'il comprend quand le film a été présenté mais je crois que tu y étais en Syrie alors non moi j'étais en Égypte il a été présenté également à Damas je devais y aller d'ailleurs je regrette c'est le grand organe de ma vie de ne pas avoir pu y aller et le film a été présenté dans une grande salle à Damas et quand le frère tue le gamin le français applaudissement dans la salle alors là c'était alors il y a il y a aussi quand même c'est pour ça que le film n'est pas manichéen il y a quand même chez le père de Pierre une méfiance vis-à-vis des Arabes mais en même temps non c'est pas une méfiance mais en même temps je les ai connus non non c'est un respect mais il dit à son fils attention parce qu'il y parle intelligemment moi j'étais j'ai bien connu il les aime d'ailleurs mais moi j'étais en Algérie tu sais tu peux pas faire avec il dit tu peux pas faire avec une Algérienne ce que tu pourrais faire avec une Française il termine mais si tu l'aimes voilà tu fais comme tu veux voilà c'est très balancé oui oui non mais c'est tout en nuances tout en nuances c'est pour ça qu'aujourd'hui évidemment on voit ça peut-être avec des lunettes très différentes moi je l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est passé sur une chaîne de télévision il y a quelques mois je ne l'avais pas vu depuis peut-être 10 ou 15 ans j'étais quand même d'abord j'étais vachement ému il faut que je puisse dire et puis c'est un film lumineux au point de vue de la mise en scène c'est d'une limpidité il n'y a pas un plan qui accroche l'autre enfin c'est ça ne peut pas être fait autrement on peut vraiment effectivement en tirer une herméneutique parce qu'à l'époque les lepénistes comme les antilepénistes critiquaient le film ou l'adoraient ce qui veut dire que vraiment le film je crois qu'aujourd'hui ça s'est quand même un peu apaisé et on voit les choses avec recul et puis on voit d'abord un très beau film tout simplement il faut quand même voir aussi l'essentiel l'essentiel c'est une tragédie une tragédie ça aurait pu être c'est Bérénice de Racine aussi si on veut on est dans cette unité et je dois dire qu'écrire ce film avec Gérard ça a été un bonheur extraordinaire parce que quand on écrivait les dialogues alors moi je ne sais plus qui a écrit quoi parce qu'on se dialoguait ensemble je notais et ça tombait de source c'était et puis les plans tombaient comme ça enfin les plans en tout cas les scènes en plus parce que je connaissais tellement bien son cinéma que je savais comment il allait filmer telle ou telle scène donc on l'a écrit en très peu de temps en 15 jours ah oui effectivement alors 1995 sort jusqu'au bout de la nuit vous jouez dedans votre père joue dedans et c'est un film dont on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est assez révélateur de la thématique célinienne du livre de Louis Ferdinand Céline le voyage au bout de la nuit est-ce qu'on pourrait parler de la tragédie de Céline et du caractère tragique et pessimiste de Céline qui se traduit peut-être dans ce film et que le titre en est le révélateur c'est pas Michel c'est pas moi c'est que jusqu'au bout de la nuit c'est inspiré quand même de Mérine et on y retrouve Alice Alvina aussi je crois non ? bien sûr elle fait la maîtresse du salaud et Sylvia Jean-Jacques et Sylvia Jean-Jacques qui joue pas son propre rôle mais qui est l'avocate je crois c'est ça alors c'est vrai que Gérard admirait beaucoup Céline d'ailleurs ça le travaillait quand même de pouvoir faire quelque chose d'après Céline on en a souvent parlé mais dans le film là je dirais pas ça je dirais que c'est son engagement son engagement enfin je ne sais pas du tout on a essayé à s'engager mais c'est son enfin si son engagement sa sensibilité engagée sa sensibilité engagée là va jusqu'à l'extrême c'est-à-dire que ça va jusqu'au gangstérisme jusqu'à là il est comme le rebelle même au-delà là il faut tout casser il y a une période aussi un peu tédestructible c'est une synthèse du pédicorisme rebelle par rapport à son parcours à lui il est dans un moment où il a des problèmes de santé des problèmes de famille des problèmes voilà enfin il y a une espèce de survie en même temps de destruction tout ça il rentre je ne sais même pas s'il n'a pas remis son bouson du bousserge oui oui absolument absolument du bousserge oui puis c'est un et puis finalement c'était loupé alors du coup il est roux entre eux puis il buvait puis il gueulait alors là en revanche le tournage n'était pas facile il y a eu des moments très très difficiles mais en même temps il maîtrisait très bien quel en était le scénariste ? comment ? quel en était le scénariste ? jusqu'au bout de la nuit qui a écrit bah lui et je ne sais pas qui je ne sais plus parce que vous vous n'étiez pas dans la partie c'est pas Michel Pérez toi ? ah non il était mort il était mort il était mort il était mort en tout cas il est sûr que c'est un film qui est un petit peu passé aussi un peu inaperçu à l'époque c'est un film qui a fait peu peu d'entrée il n'y en a aucun qui a fait des entrées il y a quand même eu 100 000 pour Le Rebelle et 100 000 pour Pierre et Gemmila ouais ouais mais 100 000 à l'époque c'est 10 000 aujourd'hui ouais non il n'y en a aucun film et même les films à la télé dont on parlait la franchise de Gaspard même pour la télé ça n'a pas marché à la télé non plus mais est-ce qu'il ne s'en félicitait pas d'ailleurs ? non je pense il ne préférerait franchement il n'est pas jusque là non mais il ne s'en félicitait mais il n'a rien fait pour en tout cas il est toujours resté ça c'est sûr c'est pour ça que les films d'ailleurs ils sont ils n'étaient pas corruptibles par le nom de temps en temps il se disait je devrais peut-être en mode je devrais peut-être faire un film reprendre un sujet classique oui ou alors s'il pense à un sujet comme ça ah tiens ça pourrait bien mais en fait la façon après de le traiter et de le mettre c'est bon alors autre film décisif son dernier film évidemment qui sort quelques mois avant son décès en 2000 c'est ainsi soit-il que vous avez encore scénarisé Michel Marmin personnellement c'est à mon avis son chef d'oeuvre il clôt la période cinématographique de Gérard Blain il termine vraiment en beauté un film très bressonien très épuré on est dans les purs comme dit très bien comme toujours mais il a l'air quintessentiel vraiment c'est le cadrage parfait et en même temps avec ce que Chabrol a réussi à faire c'est-à-dire une lenteur rythmée on sent la lenteur et en même temps le rythme un petit peu comme ce qui se passe au début du film avec la terre qui recouvre c'est comme dans le Pélican c'est le côté répétitif aussi réitératif une espèce de musicalité réitérative exactement qui est un film très très beau et c'est aussi alors là un hymne communiel à la famille vous avez joué dedans on va vous voir d'ailleurs dans l'extrait tout de suite il va falloir d'ailleurs après l'extrait que vous nous expliquiez parce que c'est une on va voir on va voir vous Paul Blain le personnage principal du film lire une lettre qui a été écrite à l'époque par Michel Marmin scénariste du film et vous allez entendre et donc rédacteur de la lettre et donc vous allez pouvoir regarder et entendre Paul Blain justement lire cette lettre un petit peu testamentaire et sur laquelle Gérard Blain était parfois et même pas parfois il était durant la lecture de cette lettre très éprouvé et très ému et on en parlera justement après ah bah oui ça Régis la société Bertrand la société Bertrand où je suis entré il y a 15 ans a été longtemps l'honneur du secteur des travaux publics j'étais heureux d'en être le directeur juridique avec le vieux Charles Bertrand nous avons réalisé des choses magnifiques mais tu auras peut-être remarqué que j'étais un peu tendu ces derniers temps je vais t'expliquer pourquoi depuis la mort de Charles Bertrand il y a deux ans tout a changé dans la société à plusieurs reprises je me suis violemment heurté à son fils qui lui a succédé je me suis opposé à sa façon de conduire ses affaires je te le dis exactement comme je le pense Jean-Marc Bertrand est un voyou je me suis aperçu qu'il se servait de la réputation de son père pour truquer les devis des gros chantiers publics pour procéder à des surfacturations avec des sous traitants complices il a volé le département et la région sans scrupule et cela je ne pouvais l'accepter je lui ai dit en face il s'est contenté de sourire Jean-Marc Bertrand se croit intouchable parce qu'il a grassement arrosé quelques élus bien placés alors je lui ai dit que je n'hésiterais pas à le dénoncer au procureur de la république s'il continuait ses malversations à sa réaction j'ai tout de suite compris qu'il serait prêt à tout pour me faire taire j'en ai eu la confirmation quand j'ai reçu un coup de téléphone anonyme on m'a menacé de me supprimer si je parlais au moment où je t'écris cette lettre ma décision est prise je quitterai la société dès que j'aurai réglé certaines affaires en cours ensuite je ferai ce que je crois devoir faire mais si un jour il m'arrive quelque chose Raymond Herbin te remettra ce dossier que tu communiqueras à la justice il contient toutes les preuves de ce que j'avance tous les documents mettant en évidence les complicités de Jean-Marc Bertrand dans la classe politique et dans l'administration ce sont des hommes comme lui qui pourrissent notre pays qui leur rendent invivable mais toi Régis tu es de ceux qui croient encore en l'honnêteté qui respectent la dignité humaine je ne te l'ai jamais dit mais je suis fier de toi je sais que si je venais à disparaître tu prendrais soin de ta mère et de tes soeurs voilà Régis ce que j'avais à te dire avec tout l'amour que j'ai pour toi je t'embrasse mon fils ton père voilà c'est au début du film d'Ainsi soit-il cette lettre rédigée par Michel Marmin vous l'aviez écrite à l'époque pour que ce soit l'amorce de la vengeance du fils qui puisse être amorcé contre un affairiste corrompu le fils étant interprété par vous Paul Blain pourquoi aviez-vous rédigé cette lettre et surtout cette lettre si elle a été rédigée et que vous l'avez rédigée comme cela et que Gérard Blain en a été affecté et a eu le plus grand mal à pouvoir tourner cette scène en pleurant à plusieurs reprises est-ce que ça n'était pas parce qu'il avait le sentiment que cette lettre révélait un monde décadent dans lequel la jeunesse allait plonger plus tard et peut-être que son fils en était également un des éléments je ne sais pas mais j'ai du mal à en parler parce que même en la revoyant maintenant très franchement je crois que c'est un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma que nous venons de voir parce que je crois qu'il n'existe pas de moment dans le cinéma où il y a un tel accord entre une voix et un personnage la voix n'étant pas celle du personnage mais d'un... enfin c'est quelque chose d'inuit de la chapticité c'est la voix de Gérard Blain bien sûr et c'est la voix du père du garçon que l'on voit à l'écran c'est un plan fixe si on voit des choses comme ça peut-être chez Dreyer chez Murnaud mais il faut aller vraiment même chez Bresson je ne suis pas certain que je vois ça même chez Bresson il n'y a pas des plans d'une telle intensité comme ça c'est quelque chose d'indicible je ne sais pas l'analyser vous quand vous entendez cette lettre lue par votre père et que vous savez qu'il en a été profondément ému est-ce que ça vous a étonné est-ce que vous en avez compris le sens ça s'est passé puisqu'on refait tous les dialogues tout en studio on ne tourne pas il n'a jamais tout tourné en son direct donc en studio j'étais là quand il lisait la lettre et on la refait et on la refait et on la refait mais dizaines de fois et à chaque fois il éclatait en sanglots et bon moi j'étais on est reparti après chacun de notre côté mais je me suis demandé et je ne voulais jamais poser la question mais pourquoi tu te mettais à pleurer comme ça à ce moment là et quelle est votre interprétation personnelle possible je pense que bon il s'est dit que peut-être il allait nous quitter bientôt et que son amour pour ses enfants il a toujours protégé ses fils envers et contre tout qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison et de laisser ses fils à la merci de ce monde à la merci de ce monde voilà je crois que c'est ça et puis alors il y a quelque chose qui me frappe en le revoyant parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé me semble dans cette émission mais qui résume à mon avis c'est le mot moral parce qu'il a fait un cinéma moral en ce sens où c'est un cinéma honnête profondément moraliste d'une intégrité totale dans la manière de filmer je crois que c'est Jpus et Rivette qui disait qu'il y a des plans qui sont moraux et des plans qui sont immoraux c'est vrai que les plans de Germain sont des plans profondément moraux parce que des plans qui ne trichent pas qui ne donnent pas le change qui montrent la vérité et en plus c'est un cinéma sur la morale sur la morale individuelle sur la morale collective et effectivement jusqu'au bout de la nuit c'est son grand film moral alors effectivement c'est un film très sombre par certains côtés parce que c'est un côté de toute évidence testamentaire et très pessimiste pardon ainsi soit-il ainsi soit-il 16 et 1997 à un entretien qui a été publié dans cet ouvrage le cinématographe selon Gérard Blain il répondait à deux journalistes et à la question comment voyez-vous l'avenir du cinéma Gérard Blain répondait je suis extrêmement pessimiste parce que le cinéma doit rester sur les sujets qu'il traite aujourd'hui il va ne faire que se regarder le nombril le cinéma américain ne produit que des cochonneries pour nous conditionner nous et la planète entière pour moi un certain cinéma celui des auteurs est en voie de disparition je ne vois pas de porte de sortie quand je considère le nombre de personnes qui vont voir Independence Day cela veut dire que tout le monde se ressemble car tout le monde va voir les mêmes conneries ce n'est pas Independence Day ce n'est pas Seven ce n'est pas Casino pourtant Scorsese a fait des choses formidables pourquoi fait-il des choses comme ça maintenant musique infernale terrible parce qu'il sait que c'est pour ça que le public va payer ses 50 balles moi j'aime le cinéma populaire mais celui du peuple qui a une dignité on revient à la morale décente le peuple a du coeur et est moins abruti que beaucoup mais les états font en sorte qu'il faut l'endormir parce que nous sommes en pleine guerre économique avec 3 millions et demi de chômeurs dont 1 million et demi de jeunes de 18 à 23 ans alors il vaut mieux les endormir avec des produits commerciaux ce qui fait oublier les soucis moi j'aime le cinéma qui provient des pays qui ne sont pas pollués par la société de consommation et par l'Amérique aussi comme l'Afrique l'Iran ce sont les meilleurs parce qu'ils sont la simplicité même voilà je voulais terminer par ces lignes de Gérard Blain sur le cinéma contemporain et montrer que son cinéma à lui en est l'alternative merci Michel Marmin merci Paul Blain d'être venu à TV Liberté pour parler de votre papa et puis on espère que les films de Gérard Blain vont être édités en DVD parce que malheureusement il y en a très peu de disponibles hormis les amis et un enfant dans la foule qu'on peut voir sur internet il faudra attendre encore un petit peu parce que maintenant avec les nouvelles techniques il faut mettre tout ça sur DCP donc il faut faire des scans image par image on peut dire 20 ans après en 2020 peut-être qu'il y aura un coffret espérons avant 20 ans après c'est pas mal parce que maintenant on marche avec des slogans comme ça et encore après ça me fait penser à Duna il faut en sorte que nous soyons tous vicons on attendra pas le vicon d'Obrajlog merci Michel Marmin merci Paul Blain et au mois prochain merci à toi merci à vous